Traité de requin et d'égoïste Pendant d'actifs, Wolf et Binotto lui répondent Et Steiner aussi d'ailleurs, il était là Gunther Commencé avec Binotto, pas grand chose à ajouter J'ai jamais rencontré Michael moi-même, je ne sais pas de quoi il s'agit Les soutenons-nous ou non Je peux pas commenter car j'ai jamais eu de discussion avec eux Donc je ne sais pas ce qu'ils représentent Ce qu'ils présentent comme dossier pour entrer en F1 Je ne sais pas ce qu'ils recherchent Bah ils recherchent à rentrer en F1 Et je pense que c'est pas à nous d'essayer d'octroer une licence supplémentaire Pour une 11ème équipe Oh là là, Binotto qui botte en touche encore Le mec il veut jamais se mouiller quoi Du côté de Steiner, on comprend pourquoi As a tout intérêt à s'opposer à la vie d'entreti Je ne sais pas ce qu'il essaie d'obtenir avec ses commentaires Mais c'est à Michael de décider Ce n'est pas vraiment notre décision de lui donner une licence ou non, vous savez Nous avons une opinion mais je ne pense pas que nous puissions décider de ça Donc nous ne savons pas ce qu'il a présenté Ou je ne sais pas pourquoi Je ne devrais pas parler pour les autres Je ne sais pas ce qu'il a présenté à la F1, donc j'ai aucune idée Lui non plus il veut pas se mouiller Évidemment à mon avis ses commentaires ne sont pas constructifs Ils ne font pas avancer les choses Mais vous vivez avec vos choix Toto Wolf, personnellement attaqué par Andretti Est forcément du côté de Binotto et Steiner De très bons commentaires de la part de Gunther J'ai parlé à Mario Andretti deux fois Au téléphone, c'était très bien Ok, super, merci Moi je suis pour qu'Andretti arrive en F1 Après ça ferait, voilà, ça ferait 22 voitures sur la piste Une 11ème écurie Moi il n'y aurait plus de spectacle je pense, honnêtement Mais c'est à la F1 de décider Et puis voilà Certainement que plusieurs écuries vont refuser l'arrivée d'Andretti Et c'est bien dommage Qu'est-ce que vous en pensez ?